Mathieu, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Vous êtes plutôt pessimiste, globalement. Moi, je pense qu'il va y arriver. C'est difficile pour lui. Il va y arriver pour quelle raison, toi ? Il va y arriver parce que c'est un grand joueur. Même s'il a eu des P.A. de moins bien. On l'a vu, la semaine dernière, il était très critiqué en France. Il a mis deux superbes. Contre la grosse équipe de Finlande, ouais. Oui, mais il faut les mettre, quand même. On a joué au foot, c'est pas parce qu'on joue la Finlande ou le Brésil que c'est facile. C'est ce que je dis à tout le monde quand j'ai marqué le coup franc contre les îles Ferrois. C'est bon. C'est dans les gros matchs, Mathieu, qui va être attendu. Toi, t'y crois, toi ? Oui, franchement, j'y crois parce que je pense que mentalement, c'est quelqu'un qui est prêt pour ça. Je pense que même si ce soir, il est sifflé, il va retourner public. On l'avait vu avec Neymar au parc. Premier match où tout le monde l'attendait, soi-disant. Tu penses qu'il est au niveau de Neymar ? Non, c'est pas une question de niveau. Je pense que Griezmann, il va marquer des buts avec l'Asticco. Mentalement, je parle. Oui. Je pense même que mentalement, il est meilleur que Neymar. Oui, oui, ça, je souhaite ça. Neymar, il s'en fout. Je n'ai pas trop de doutes là-dessus. Non, non, Griezmann, le joueur, je n'ai pas de doutes sur lui. Le fait qu'il revient à l'Asticco, après, c'est son choix. Je pense qu'il va l'assumer jusqu'au bout et qu'avec Simon, il va faire des efforts et que l'équipe, elle va tourner un petit peu plus autour de lui. J'ai peur que ce soit, Mathieu, un mec entier et que ce qu'il va vivre, il va presque le survivre. Est-ce que tu penses que ce qu'il va vivre là, peut-être qu'il va se faire siffler et qu'il va retourner, ça sera pire que ces deux ans qu'il vient de faire à Barcelone ? Ah oui, oui, parce que là, il a quelque chose de très… Il vit quand même en enfer à Barcelone. Je suis d'accord avec Mathieu. On n'a pas conscience de ce qu'il a vécu, c'est-à-dire que c'était familial aussi. Sa femme, Erika, se plaignait quand elle revenait à Madrid. Parce que là, ça ne va plus être familial. Tu n'avais pas dissocié à Barcelone, tu n'avais pas d'amis. Parle-moi du terrain d'Antoine Griezmann. Non, mais même si on reste familial, tu crois que ça compte aussi. Ça compte, arrête. Fred, même sa famille risque de vivre, tu connais ça mieux que moi. Parce qu'elle était malheureuse à Barcelone. Elle racontait qu'elle n'avait pas d'amis à Barcelone. Mais même leur fille risque d'être différente à l'Atletico, à Madrid. Franchement. Attends, Lionel, qu'est-ce qui te choque, Jérôme ? Franchement. Après, ce n'est pas contre Fred, parce que c'est les informations qu'il a, tout ça. Je te dis ce qu'elle racontait quand elle vit à Madrid. Ça se respecte. Non, non, mais voilà. Ou ce que sa femme raconte. Mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Ton mec, il est là, il est en difficulté dans un club où c'est à cause de lui que ça s'est mal passé. Et qu'il n'a jamais été intégré. Et tu vas nous dire que toi, le fait de te plaindre, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas ceci. Mais arrête. Mais pour dire que c'était global. Mais quand ta famille... Attends, on a l'impression que tu n'as jamais été footballeur. Quand ta famille ne va pas bien, c'est dur aussi pour toi de bien faire. Alors moi, je vais te dire, moi, et il n'y a pas que moi, je pense que la famille, c'est très important d'avoir des repères comme ça. OK, pas de souci, parce que sur le terrain, quand tu es avec le club, ça te prend beaucoup d'énergie. L'adrénaline est à son max et tu as besoin d'avoir ces périodes de repos au calme chez toi, tranquillement. Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, ta femme, elle ne doit pas intervenir dans tes choix sportifs. Je suis désolé. Et puis ta famille doit t'aider aussi. Oui, mais t'en as connu des joueurs ou c'est leur femme qui décide les transferts. Mais justement, ça fait un problème. Mais c'est pas normal ça, Mathieu. Moi, je n'ai jamais compris, Mathieu. Oui, mais attendez. Là, Érica ne voulait pas partir à Barcelone. On en a connu plein. T'en as connu, Jérôme. Moi, franchement, je n'en ai pas connu tant que ça. Moi, j'en connais quelques-uns quand même. Ils font les choix de club en fonction de ce que veut leur famille. C'est la femme qui décide. Oui, mais c'est pas normal. Comme le contraire n'est pas normal. Je préfère jouer au PSG qu'à Lyon. Je préfère aller à... Non, mais ces choix-là, Mathieu, on est d'accord. Mais il a quand même signé à Barcelone, les gars. Contre la vie de sa femme. Donc, c'est que sa parole ne comptait pas tant que ça sur le portif. On est d'accord. Sinon, il n'aurait jamais fait ce choix-là. Non, c'est lui qui a assumé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous d'accord. Peut-être ce soir, ça va être difficile à se faire siffler. Peut-être le prochain match. Mais s'il est bon, performant. Petit à petit, il va retourner. Oui, il va retourner. Mais est-ce que tu penses que se faire siffler par 40, 50 000 personnes pendant un match, c'est plus dur à vivre que deux ans à Barcelone ? Mais moi, encore une fois, est-ce que ça ne va durer qu'un match ? Quand tu arrives dans le vestiaire où les mecs ne te donnent pas le ballon, les mecs ne veulent pas que tu sois là par rapport à tout ce qu'il a fait, etc. À Barcelone, je ne sais pas.